Depuis la déculottée de l'opposition à la présidentielle de février 2020, l'Alliance Nationale pour le Changement, en, et son président Jean-Pierre Fabre, classé en troisième position, se sont mûrées dans un silence assourdissant. Les choses ne sauront durer plus longtemps puisqu'on annonce demain l'organisation d'une conférence de presse au siège du parti. Un an après les présidentielles, ce sera la première fois que le natif de Codjo Viacopé va s'adresser officiellement à la presse. Nul doute que plusieurs sujets sociopolitiques seront abordés au cours de cette rencontre. L'actualité de ces douze derniers mois au Togo fourmit de plusieurs sujets d'intérêt sur lesquels l'ex-chef de file de l'opposition a son mot à dire notamment le Knapp, la vie chère, la gestion de la pandémie du coronavirus par le gouvernement, a noté que le Jean-Pierre Fabre avait lui-même contracté le virus. Au moment où le pouvoir prenant talibide la pandémie tente de museler les partis politiques, quelle stratégie adoptera le parti orange face à la torpeur constatée sur la scène politique d'après présidentiel au Togo ? C'est en cela que la sortie de Jean-Pierre Fabre sera non seulement scrutée dans les états-majors des différents partis politiques mais aussi dans les chancelleries occidentales en place à Allemay. La rédaction de votre site d'information vous donne rendez-vous demain. Elle vous fera revivre demain les grandes lignes de cette rentrée politique de Jean-Pierre Fabre. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci.